On peut distinguer des étoiles plus bleues qui appartiennent à notre propre galaxie et puis d'autres étoiles qui semblent venir d'autres galaxies. On voit que celles-ci sont associées à la galaxie du Grand Chien, qui est une galaxie naine qui est passée à proximité de la nôtre. Suite aux effets de marée, il y a eu l'accrétion des étoiles de cette galaxie par notre galaxie. C'est ainsi que toutes les galaxies grandissent au cours du temps, évoluent, en absorbant toutes les galaxies naines qu'il y a autour d'elles. L'autre diamantre, ici on exclut les étoiles de notre galaxie. Vous voyez ici ces effets de marée de notre propre galaxie sur d'autres, ici en l'occurrence la galaxie du Grand Chien, mais ça se passe aussi pour d'autres galaxies naines. Alors, ceci, c'est notre galaxie vue par la tranche, donc la voie lactée. Et la galaxie du Grand Chien se trouve exactement ici. Et donc, c'est en différenciant les couleurs de ces différentes étoiles qu'on peut dire qu'il y en a qui appartenaient à cette autre galaxie, et les étoiles qui, la majorité, font partie de notre galaxie. Ici, c'est encore une autre galaxie spirale vue par la tranche. Et puis, vous voyez que le plan, ce qui ressemble à un plan de voie lactée, apparaît comme une crêpe qui est un peu tordue. C'est aussi dû au fait que, initialement, le plan de la galaxie était vraiment plan. Et puis, il y a une galaxie qui est passée à proximité, effet de marée, et puis qui a vraiment déformé le plan de cette galaxie que vous voyez là. Donc, c'est grâce à la mécanique analytique, évidemment, que l'on peut, je dirais, simuler des systèmes composés d'un très grand nombre d'étoiles, et laisser interagir gravitationnellement entre eux, et puis pouvoir suivre l'évolution au cours du temps. C'est ainsi qu'on comprend, je dirais, ces effets de marée. Alors, on continue aujourd'hui, mécanique relativiste du point matériel. Alors, ici, donc, j'ai recopié la fameuse équation de Newton, oui. Donc, M gamma égale F, ou M0, c'est un scalaire, c'est la masse, qui est une quantité intrinsèque à la particule. V, c'est le vecteur vitesse, T, c'est le temps. Mais n'oublions pas que le temps, en mécanique classique, oui, c'est un temps absolu. C'est comme, je dirais, donc, c'est une quantité tout à fait absolue. Donc, F, c'est le vecteur force. Alors, ce qu'on aimerait bien, c'est pouvoir établir une telle équation, mais dans E4. Pas dans E3, mais dans E4, vu qu'on est en relativité restreinte. De cette façon, je dirais, elle serait valable, quel que soit le système d'inertie que l'on considère. Alors, qu'est-ce qu'il faut modifier à cette équation ? Eh bien, tout d'abord, si on dérive un vecteur de E4 par rapport au temps T, le temps T, je vous rappelle, c'est une des coordonnées de E4, oui, mais ça ne fera plus un vecteur de E4. Donc, c'est à proscrire. Alors, justement, la première chose, c'est de remplacer la dérivée par rapport au temps, par quelque chose, disons un paramètre qui est un invariant. Et on va voir dans un instant, oui, que ce paramètre, ça va être le temps propre. Parce qu'effectivement, le temps propre, c'est une grandeur qui est tout à fait, je dirais, invariante. Donc, ça, je vais le revoir. Donc, on va remplacer ça par un dérivé par rapport à des taux, où des taux sera un temps propre. Alors, je vous rappelle, là, oui, l'expression du ds² que l'on avait établi la fois dernière. Donc, le ds², là, je vais remettre un peu de lumière pour que vous voyez bien au tableau. Donc, le ds² est un invariant. Il était défini de la façon suivante. C'est moins c² fois dt². Donc, rappelez-vous que lorsque je mets dt², ce n'est pas la différentielle de t², mais c'est bien dt fois dt. D'accord ? Plus, alors, dx² plus dy² plus dz². Alors, je peux réécrire ceci de la façon suivante. Je peux dire, voilà, c'est égal à moins c² dt² que multiplie, alors, 1, moins. Alors, ici, j'aurai dx sur dt au carré plus dy sur dt au carré plus dz sur dt au carré. D'accord ? Voilà, j'aurai deux fois la parenthèse. Ce que je vois apparaître ici, ce n'est rien d'autre. Alors, divisé par c². Tout ceci divisé par c². Alors, ceci peut encore être réécrit de la façon suivante. c'est moins c² dt² multiplié par 1, moins. Lorsque je vois ici apparaître un dx dt au carré plus dy, dt au carré plus dz, dt au carré, ce n'est rien d'autre que le carré du module du vecteur vitesse. D'accord ? Donc, ce n'est rien d'autre que moins v² sur c². Voilà. Ceci, c'est le ds². Alors, j'imagine que donc dans E4, donc je vais représenter 4 axes qui sont les xα pour α égale 0, 1, 2, 3. Je représente la trajectoire d'une particule. Voilà, comme ceci. Et si je me mets, par exemple, dans le repère de la particule, imaginons que je me mette dans le repère de la particule. Mais si je suis sur la particule, je dirais que v est égal à 0, bien entendu. D'accord ? Alors, si v est égal à 0, je dirais, dans ce repère-là, donc c'est... Donc, considérons, par exemple, deux événements infiniment voisins. Donc, un événement 1, un événement 2, comme ceci. Et j'imagine que moi, je suis sur la particule centrée au bar, d'accord ? Donc, c'est x bar égale bar, z bar égale 0. D'accord ? Je suis au centre de coordonnées de ce système de particules. Et je considère donc la particule deux instants différents. Donc, une ici, une là-bas. Si je vous demande les deux événements que je considère dans ce système-là, sont-ils... Qu'est-ce qu'ils ont comme particularité ? C'est qu'ils ont lieu au même endroit, en eau bas. Donc, ça veut dire qu'ils sont colloquaux. S'ils sont colloquaux, évidemment, c'est que la vitesse v est égale à 0. Mais on a vu que dans un système où les deux événements étaient colloquaux, le temps t, ce n'est rien d'autre que le temps propre. Donc, ceci, je peux dire, dans le système, la particule, le v est égale à 0. Donc, ceci, ce n'est rien d'autre que moins c carré, d'to carré, où le d'to, oui, est à un temps propre. Alors, on voit immédiatement que la relation qu'il y a entre le d'to et le dt, c'est quoi ? Eh bien, c'est que mon d'to est égale à dt multiplié par la racine carré de 1 moins v carré sur c carré. Ou encore, je peux réécrire ceci de la façon suivante, de dire, voilà, le dt, c'est égal à d'to sur la racine carré de 1 moins v carré sur c carré. Je vois réapparaître ici la relation dite dilatation du temps. Oui ? Effectivement, si je considère deux événements colloquaux dans le repère de ma particule séparés d'un intervalle de temps d'to mesurés sur une et même horloge, eh bien, l'intervalle de temps mesuré dans n'importe quel autre repère, qui est en mouvement recté uniforme par rapport à celui-ci, c'est dt égale d'to sur la racine carré de 1 moins v carré sur c carré. Oui ? Donc, je retrouve cela. Donc, je vois ici, tiens, que mon d'to carré est relié au d'to carré par une très simple relation, celle que vous voyez au tableau. Étant donné que c'est une constante, c'est une constante, c'est la vitesse de la lumière, et je sais que le d's carré, c'est un invariant, donc, je retrouve bien que le d'to est aussi un invariant. D'accord ? D'où l'idée de remplacer la dérivée par rapport à dt par une dérivée par rapport au temps propre, oui, c'est une bonne démarche parce que le temps tôt, oui, et le temps propre est un invariant. Donc, je vous rappelle que le x alpha, oui, vaut, pour alpha égale 0, c'est t, pour alpha égale 1, 2, 3, c'est x, y, z. Maintenant, ce que je vais essayer de vous montrer rapidement, oui, c'est que lorsque je représente la trajectoire d'une particule dans E4, je peux paramétrer cette trajectoire, oui, en fonction du temps propre. Alors, pour y arriver, je vais procéder comme suit. Ah oui, ce n'est rien d'autre que pour alpha égale 0, c'est c'est t, ensuite, x, y, z. Alors, on voit bien, on est bien d'accord que le x, donc les coordonnées cartésiennes y, z de la particule, je peux les représenter, bon, une trajectoire dans E3, c'est des variables qui dépendent du temps T. Ça, il n'y a pas de problème. D'où, je viens de démontrer ici que les x alpha, je peux les représenter comme étant des fonctions du temps T. Ça, c'est trivial. Maintenant, quelle relation y a-t-il entre le temps T et le temps propre ? Alors, là, je vais me référer à ce résultat-ci et de dire, voilà, regardez bien, je vais intégrer ce que je vais appeler dt prime entre 0 et le temps T. Je veux dire, ça, ce n'est rien d'autre que l'intégrale, d'accord ? Par exemple, entre 0 et taux de d taux prime, d taux prime, divisé par, bien non, je fais autrement, je ne pars pas de cette relation-là, mais je vais partir de celle-ci, plutôt, taux, d'accord ? Donc, je dis, voilà, si j'intègre dt prime entre 0 et taux, ce serait égal donc à l'intégrale de la racine carré de 1 moins v carré sur c carré dt prime que je vais varier entre 0 et t, d'accord ? Ici, quand j'intègre de 0 à taux dt prime, je trouve que c'est taux moins 0, donc ça, ce n'est rien d'autre que taux. Donc, je trouve bien que taux est égal, vous voyez, à une expression qui ne dépend que du temps t de ma bande d'intégration supérieure. Voilà, donc, j'en déduis que taux est bien une fonction du temps t. Oui ? Bien entendu, je peux inverser cette relation-là. et je pourrais trouver que t est une fonction du temps propre taux. Et en définitive, étant donné que mes xα dépendaient de t et que comme t peut être exprimé comme une fonction de taux, j'en arrive à pouvoir représenter les coordonnées xα comme étant des fonctions de taux aussi. D'accord ? Si bien que, voilà, cette trajectoire de la particule dans le 4 peut être paramétrée en fonction d'une quantité qui est invariante qui est le temps propre taux. Alors, ceci va me permettre maintenant de définir alors tout ceci, c'est ce que je viens de faire au tableau, un vecteur vitesse dans E4. Alors, le vecteur vitesse dans E4, voici comment je vais le définir. Donc, tout ceci, c'est ce qu'on vient de faire. Donc, dans E4, je représente x0, x1, x2, x3, puis la trajectoire d'une particule. Alors, je vais définir donc un vecteur vitesse Uα comme étant égal à la dérivée de xα par rapport à détaux fois 1 sur C. Alors, est-ce que ceci est bien un vecteur de E4 ? Oui, parce que xα est un vecteur de E4. Si je dérive ce vecteur par rapport à un invariant, détaux ici en l'occurrence, ça reste évidemment un vecteur de E4 et puis 1 sur C, c'est une constante. Alors, il a pour particularité ce quadrivecteur d'avoir une pseudonore norme égale à moins 1. Alors, pourquoi ? C'est parce qu'il est du genre temps. Alors, pour trouver sa norme, comment on procède ? Sa norme, au carré, ce n'est rien d'autre que éta alpha beta Uα Ubeta. Donc, ceci, vous êtes d'accord, c'est bien le produit scalaire du vecteur U par lui-même. Alors, je trouverai ceci que c'est égal à quoi ? C'est éta... Alors, je vais d'abord mettre éta alpha beta ici. puis Uα, ce serait 1 sur C fois Dx alpha sur détaux puis fois Ubeta, bon, encore 1 sur C fois dérivé de Dx beta par rapport à détaux. D'accord ? Alors, ici, quand je vois le éta alpha Dx alpha Dx beta, ce qui apparaît ici, ce n'est rien d'autre, ceci, par définition, que le ds carré. On est d'accord ? Le ds carré, il avait été défini initialement comme étant dans la somme sur alpha beta de éta alpha beta Dx alpha Dx beta. Donc, ce que vous avez là-haut, ce n'est rien d'autre que le ds carré. ensuite, je me mets sur détaux au carré, que j'ai détaux fois détaux. Et là, j'établis la relation, regardez bien, que ds carré, c'est moins c carré détaux carré. Donc, ceci, c'est encore égal, donc à moins ds carré divisé par moins c carré détaux carré qui est ds carré. Alors, ds carré sur ds carré, c'est 1, donc c'est égal à moins 1. D'accord ? Donc, voilà, je viens de démontrer que la pseudonorme du vecteur vitesse que je viens de définir dans E4, c'est égal à moins 1. Donc, ça, c'est un résultat important que l'on va utiliser plusieurs fois dans ce qui suit. Et donc, la pseudonorme du vecteur vitesse est égale à moins 1. Donc, résultat important. Oui ? Je n'ai pas dit de norme 1, j'ai dit de pseudonorme moins 1. Oui, c'est à peu près pareil. Comment j'y suis arrivé ? Tu veux dire, oui ? Ah oui, mais regarde, si tu, remettons-nous dans E3, d'accord ? Si je calcule, par exemple, la norme d'un vecteur dans E3, je prends, par exemple, le vecteur R dont les coordonnées sont des xi, oui ? Je dis, ben voilà, la norme, ce n'est rien d'autre au carré, c'est delta ij, xi, xj. Oui ? Donc, ceci, je trouve, évidemment, j, si je somme sur j, devient égal à i, ce sera la somme sur i de xi carré. Oui ? D'accord ? Alors, là, c'est pareil, je dis, dans E4, pour moi, définir une pseudonorme, ce n'est rien d'autre que le symbole de chronique généralisée est alpha-bêta, oui, multiplié par u alpha, u bêta. D'accord ? Tu vois ? Oui ? Donc, c'est comme ça qu'on définit la pseudonorme. Et puis, donc, voilà la démonstration qui conduit donc à trouver que ce vecteur-là est égal à moins 1. Alors, autre particularité du vecteur u alpha, étant donné que, donc, u alpha, c'est la dérivée de x alpha par rapport à des taux, c'est qu'il est tangent, évidemment, à la trajectoire. Oui ? Ah, il est tangent à la trajectoire. Donc, ça, c'est la démonstration que l'on vient de faire. Alors, maintenant, on va essayer de voir, pour les valeurs de alpha égale 0, 1, 2, 3, ce que valent de façon explicite les coordonnées du vecteur u alpha. Donc, voilà. u alpha, donc, par définition, c'est 1 sur c, c'est la dérivée de x alpha par rapport à des taux. et maintenant, on va particulariser pour alpha tout d'abord égale i. donc, je vais trouver là que ui sera égale à 1 sur c, il faut la dérivée évidemment de x i sur des taux. Mais des taux, c'est dt fois la racine carré de 1 moins v carré c carré. Donc, je peux dire ici, c'est disé par dt fois 1 sur la racine carré de 1 moins v carré sur c carré. Donc, je trouve que, alors, dxi dt, ça, ce n'est rien d'autre que la composante i du vecteur vitesse dans E3 de la particule. D'accord ? Donc, je trouve que ceci, c'est vi sur c fois 1 sur la racine carré de 1 moins v carré sur c carré. D'accord ? Donc, en particulier, si la vitesse de la particule devient très petite par rapport à la vitesse de la lumière, ceci est envers 1 et je trouve, tiens, que le ui se confond avec vi sur c. Oui, d'accord ? Donc, il faut quand même le diviser par c. Ce n'est pas vi mais c'est vi sur c. Alors, pour alpha égale 0, qu'est-ce que je trouve pour alpha égale 0 ? Je trouve que u0 c'est égal à 1 sur c fois la dérivée de x0 par rapport à détaux mais détaux qui est dt fois la racine carré de 1 moins v carré sur c carré. Alors, x0, c'est ct. Donc, ceci, ce serait égal à c fois dt sur c dt fois 1 sur la racine carré de 1 moins v carré sur c carré. alors c dt sur c dt ça fait 1 c'est égal finalement u0 à 1 sur la racine carré de 1 moins v carré sur c carré. Donc, j'ai ainsi trouvé ce que valaient les quatre composantes du vecteur u alpha comme étant donc la première u0 1 sur la racine carré de 1 moins v carré sur c carré et les ui c'est vi sur c divisé par la racine carré de 1 moins v carré sur c carré. Voilà de façon condensée comment on représente donc les quatre coordonnées du vecteur u alpha. Question là-dessus ? Non, il n'y a aucune difficulté. Je crois qu'on est prêt maintenant à écrire l'équation d'Einstein. Donc, les équations de la dynamique relativiste. Vous vous rappelez l'équation de Newton c'était m0 fois la dérivée je dirais de vi par rapport à dt était égale à fi. Alors le m0 Einstein le laisse parce qu'il dit voilà c'est un scalaire c'est un invariant dans E3 et dans E4 c'est pareil. Alors dérivés on veut une équation dans E4 donc il est logique qu'on remplace le vi par u alpha. D'accord ? Donc voilà il substitue au vi il dit voilà u alpha vu que c'est un quadrivecteur vitesse. Ensuite j'ai vu que lorsque le alpha est égal à i le ui s'attendait vers vi sur c au moins j'aimerais bien que ça tende vers vi pas de problème on remultiplie ici par c d'accord ? Et ensuite au lieu de dériver par rapport à dt on dérive par rapport à dt donc voilà c'est ce que fait Einstein et dit ceci ce serait égal à un quadrivecteur force que j'appelle k alpha et ça on va voir oui si c'est une bonne formulation des équations de la dynamique en relativité restreinte bon la réponse c'est oui et on va voir dans un instant pourquoi. Donc vous voyez comment on passe de cette équation de Newton à celle d'Einstein on est sûr de cette façon oui que lorsqu'on va faire tendre v sur c vers 0 cette équation va nous rendre celle de Newton d'accord ? puis c'est une équation de E4 donc elle est invariante dans E4 c'est ce que l'on veut et il s'agit bien d'un quadrivecteur donc voilà l'équation que propose Einstein alors particularité on va voir que tiens on va le démontrer de suite que le vecteur vitesse oui est toujours orienté de façon perpendiculaire à kα donc si ça c'est très amusant si je vous donne un champ donc imaginez qu'on soit dans E4 ici je suis dans le plan du tableau mais je vous donne par exemple un champ de force comme ceci et bien on va voir que la trajectoire de la particule elle sera telle que le vecteur vitesse en chaque point sera perpendiculaire au kα alors ceci c'est très facile à démontrer il suffit de calculer ce que vaut le produit scalaire du quadrivecteur kα et avec le quadrivecteur vitesse donc calculons eta alpha beta alors là je mets kα et puis ubeta on est bien d'accord ceci c'est le produit scalaire d'accord bon on pourrait dire un pseudo produit scalaire dans E4 entre deux vecteurs le vecteur kα et le vecteur ubeta alors démontrons que ceci est égal à 0 ce qui correspondra à dire voilà que ces deux vecteurs là sont perpendiculaires alors je remplace kα par le résultat ici trouvé donc je trouve que ceci ce sera égal à tout d'abord m0c alors eta alpha bêta dérivée de u alpha par rapport à d'étau et puis fois u bêta u bêta donc maintenant je fais donc disons une petite digression je me dis calculons ici la quantité suivante donc eta alpha bêta fois u alpha u bêta on nous dit voilà dérivons ceci alors tout d'abord le eta alpha bêta il s'agit de constants donc je peux le faire sortir de la parenthèse donc je trouve que c'est égal à eta alpha bêta multiplié par dérivée de u alpha d'abord par rapport à d'étau fois u bêta puis plus alors je recopie eta alpha bêta cette fois-ci de u alpha fois la dérivée de u bêta par rapport à d'étau d'accord jusque là pas de problème alors je dis voilà ceci c'est encore égal à je recopie d'abord le premier terme là c'est alpha bêta dérivée de u alpha par rapport à d'étau fois u bêta plus alors ici ce que je fais je remplace alpha par bêta et bêta par alpha comme je somme sur ces deux indices j'ai le droit de le faire bien entendu donc je dis voilà si alpha devient égal à bêta ici sera bêta alpha ici ce sera u bêta puis là ce sera dérivé de u alpha par rapport à d'étau d'accord donc j'aurais pu mettre mu et nu mais je remplace donc alpha par bêta et bêta par alpha étant donné que je somme sur ces indices je n'ai rien fait d'irrigulier maintenant je vais tirer partie de la propriété suivante c'est que eta alpha bêta c'est égal à eta bêta alpha c'est symétrique en effet vous rappelez pour eta 0 0 c'était 0 eta ij c'était delta ij delta ij c'était delta j et si je prends eta 0 i c'est égal à eta i0 donc c'est bien symétrique et ici ce que je viens de faire regardez bien donc ici l'ordre des indices bêta alpha je le remplace par alpha bêta donc ici je dis bah oui je suis en droit de le faire étant donné que j'ai cette propriété là donc je remets alpha bêta et puis ce que j'observe c'est que j'ai en fait ici deux fois le même le même terme qui apparaît donc je peux dire oui tout ceci c'est égal à deux fois eta alpha bêta dérivée de u alpha par rapport à d'éta fois u bêta on est bien d'accord ? alors je reviens là-haut je dis voilà tout ceci c'est donc égal à m0 c et je remplace maintenant donc ce facteur là par celui-ci donc je trouve que c'est un demi un demi de la dérivée par rapport à taux de eta alpha bêta eta alpha bêta u alpha u bêta comme ceci d'accord ? donc j'ai remplacé ce ce facteur par celui-là que j'ai divisé par deux ici alors ceci c'est encore égal à m0 c sur deux fois la dérivée par rapport à taux de et là je reconnais disons que c'est le produit scalaire du vecteur u alpha par lui-même or ça j'ai trouvé que c'était égal à moins 1 oui donc je dis ici c'est la dérivée par rapport à taux de moins 1 qui est une constante donc la dérivée d'une constante c'est égal à 0 j'ai ainsi démontré que le vecteur k alpha était toujours perpendiculaire à le vecteur quadri-vecteur-vitesse u bêta ou plutôt l'inverse dire plutôt que le quadri-vecteur-vitesse est toujours perpendiculaire au champ de force k alpha d'accord donc si je représente la trajectoire d'une particule dans E4 rappelez-vous le vecteur u alpha il est tangent à la trajectoire il a une pseudonorme qui est égale à moins 1 ce n'est pas plus 1 mais c'est moins 1 parce que c'est du genre temps oui donc si ça avait été positif oui ça aurait été du genre spatial oui ici c'est ma particule qui se déplace d'un point à l'autre donc il s'agit bien il y a des relations de cause à effet entre elles oui donc c'est pas étonnant que ce soit égal à moins 1 et pas plus 1 et de surcroît je trouve en fait que ce vecteur vitesse dans E4 est toujours perpendiculaire au champ de force k alpha d'accord donc ce sont de belles propriétés que l'on n'avait pas avec la mécanique newtonienne donc ça c'était la démonstration qui est faite un peu plus rapidement sur les dia donc voilà l'équation d'Einstein de la dynamique relativiste avec u alpha le vecteur quadri vecteur vitesse et maintenant on va essayer de voir là oui pour lorsque alpha vaut i et puis lorsque alpha vaut 0 oui à quoi correspondent donc ces équations d'Einstein de la dynamique tout d'abord ça c'est amusant si le champ de force est égal à 0 si k alpha est égal à 0 oui on est évidemment qu'on a 4 équations en fait que m0c du alpha d'eau est égal à 0 ça veut dire que les u alpha sont les constantes mais les u alpha je vous rappelle leur expression donc u0 c'était ceci et les ui non u0 c'était ceci et les ui c'était cela comme chacune des 4 composantes sont des constantes je dis d'abord bon la première est une constante ça veut dire que le module de v est une constante mais si module de v est une constante et si tout ceci est égal à une constante ça veut dire que chacun des i est aussi une constante oui ce qui veut dire que si le k alpha le champ le quadri disons le champ de force dont e4 est égal à 0 la particule va se déplacer avec un mouvement rectiligne uniforme donc on retrouve cette propriété qui était déjà inhérente à la mécanique newtonienne mais qui est aussi qui reste vraie en mécanique relativiste donc si le champ de force qui agit sur la particule est égal à 0 et bien la particule suit un mouvement rectiligne et uniforme donc les vi sont des constantes alors maintenant particularisons donc les équations d'Einstein donc je vais rappeler ici donc c'est M0c fois la dérivée de u alpha par rapport à des taux est égale à k alpha lorsque alpha vaut i donc lorsque alpha vaut i les équations d'Einstein deviennent tout simplement M0c fois la dérivée de ui par rapport à des taux est égale à ki alors ui je vous rappelle c'est vi sur c fois 1 sur la racine carré de 1 moins v carré sur c carré donc je trouve que cette équation devient M0c il faut la dérivée donc de ui donc ce sera la dérivée de vi sur c alors ici divisé par la racine carré de 1 moins v carré sur c carré bien entendu comme ceci ensuite sur des taux mais des taux c'est dt fois la racine carré de 1 moins v carré sur c carré donc ici je dis donc c'est la dérivée par rapport à autant t et puis fois la racine carré de 1 moins v carré sur c carré ceci est égal à ki alors maintenant ce que je fais je fais passer M0 que j'appelle la masse au repos que vous comprendrez dans un moment qui est disons constante à l'intérieur du signe dérivé comme ceci et ensuite cette racine carré-ci je la fais repasser dans le nombre de droite alors le c sur c il se paraît et qu'est-ce qu'il vient il vient que la dérivée par rapport à des t de M0 sur la racine carré de 1 moins v carré sur c carré fois vi comme ceci est égal à ki fois la racine carré de 1 moins v carré sur c carré d'accord alors ici Einstein fait la chose suivante il dit voilà je vais ici définir ce qu'il va appeler la masse relativiste de la particule M comme étant égal à M0 sur la racine carré de 1 moins v carré sur c carré alors il se dit ben voilà fi je vais le noter ici d'ailleurs fi je vais appeler je définis le produit de ki par la racine carré de 1 moins v carré sur c carré et si je fais donc ces substitutions donc fi il pose égal à ki fois la racine carré de 1 moins v carré sur c carré ces équations deviennent tout simplement que la dérivée par portant T de M fois vi est égale à fi et je vois quelque chose qui ressemble là étrangement aux équations de Newton d'accord mais les équations de Newton oui on n'aurait pas eu M ici on aurait eu M0 oui alors qu'ici c'est en fait la masse relativiste qui apparaît d'accord devant le signe dérivé par rapport au temps et le fi doit être défini de la façon suivante donc ici on pourrait se dire tiens on va poser par exemple pi donc le vecteur impulsion dans E3 qui serait égal à Mvi et alors cette équation deviendrait la dérivée par rapport à dt du vecteur impulsion P étant donné que ça serait les coordonnées dans E3 du vecteur impulsion sera égale au champ de force F et on retrouve Newton mais attention dans ces équations de la mécanique relativiste ce n'est pas M0 qui apparaît ici mais c'est bien la masse relativiste qui est M0 sur la résine carré de 1-V carré sur C carré on voit bien que si V devient beaucoup plus petit que C si V devient beaucoup beaucoup plus petit que C ceci t'enverra et M devient égal à M0 et je retrouve bien les équations de Newton mais l'avantage c'est que j'ai formulé des équations dynamiques dans E4 qui sont invariantes sous l'effet d'une transformation de Lorenz donc c'est vrai par rapport à tout système d'inertie voilà donc ça c'est le résultat que l'on vient d'établir alors maintenant on va définir le quadri-vecteur impulsion là j'ai défini c'est un vecteur dans l'espace E3 impulsion mais je vais définir le quadri-vecteur impulsion de la façon suivante donc je dis voilà donc le Pα ce sera égal alors évidemment il y a Uα qui intervient là puis je vais mettre M0 et puis je multiplie encore par C alors pourquoi je fais cela regardez bien je sais que Uα est un quadri-vecteur M0 est une constante c'est une constante donc le produit de 3 c'est encore un quadri-vecteur bien entendu par ailleurs lorsque je fais tendre non lorsque je prends α égale I vous rappelez que Ui lorsque V sur C tendait vers 0 ça tendait vers Vi sur C donc ceci ça tendrait Pi ça tendrait vers M0 fois Vi donc c'est bien ce que j'aimerais avoir donc il est logique de définir le quadri-vecteur impulsion de la façon suivante c'est parce que bon les Pi vont s'identifier aux impulsions de Newton bien entendu oui donc calculons immédiatement les Pi donc les Pi je trouve que c'est égal à M0C fois Ui mais Ui c'est Vi sur C et puis sur la racine carré de 1 moins V carré sur C carré comme ceci alors C se divise et ceci s'identifie à M0 sur racine carré c'est la masse relativise de la particule fois Vi et je vois bien lorsque V sur C tend vers 0 M tend vers M0 et je retrouve bien disons l'impulsion classique c'est aussi ce que j'avais là donc tout ça est compatible alors oui maintenant ce que ce que je vais faire je vais calculer en fait ce que vaut enfin ce que m'apporte l'équation de Newton enfin d'Einstein pour le cas où alpha est égal à 0 alors d'emblée je vais dire que j'ai l'impression que j'ai en fait 4 équations de la dynamique pour alpha égale 0 1 2 3 mais en fait il n'y en a que 3 qui sont indépendantes j'en ai 4 mais il n'y en a que 3 qui sont indépendantes pourquoi ? parce que j'ai démontré là tout à l'heure qu'il existait une relation entre les k-alpha et les u-alpha qui était donc la relation suivante c'est que le produit scalaire de k-alpha fois le u-bêta était égal à 0 enfin ces deux forces enfin ces deux vecteurs quadri-vecteurs étaient perpendiculaires donc allons-y on fait maintenant le calcul pour alpha égal à 0 voir ce que nous donne l'équation d'Einstein donc pour alpha égal à 0 j'aurais que m0 c'est fois la dérivée de u0 par rapport à des taux est égale à k0 c'est bien cela alors ceci me donne la chose suivante je vais faire passer le m0 à l'intérieur du signe dérivé puis le u0 je vous rappelle c'est 1 sur la racine carré de 1 moins v carré sur c carré et j'obtiens on obtient donc c'est fois la dérivée alors de m0 fois u0 donc c'est sur la racine carré de 1 moins v carré sur c carré que je dérive par rapport à des taux mais des taux c'est dt fois la racine carré de 1 moins v carré sur c carré que je fais repasser à droite donc j'obtiens ce résultat-ci d'accord alors ce que je fais encore maintenant donc ici je vais apparaître la masse relativiste de la particule alors je vais encore ici une fois regardez bien je divise par c donc là je mets du c carré et puis mon c carré je vais repasser à l'intérieur du signe dérivé si bien que cette équation devient que la dérivée par rapport à dt alors ici je mets 1 sur c de m fois c carré est égal à k0 fois la racine carré de 1 moins v carré sur c carré d'accord alors à cause de cette relation aussi oui je vois que le k0 n'est pas indépendant des ki donc ici je fais un petit développement en parallèle je reprends donc le eta alpha bêta k alpha u bêta donc je trouve que le eta alpha bêta k alpha u bêta c'est égal à 0 et c'est encore égal à quoi c'est égal alors je particularise maintenant tout d'abord pour alpha bêta égal à 0 lorsque alpha égal à 0 bêta égal à 0 le eta alpha bêta c'est moins 1 donc ça me ferait moins 1 alors ce serait fois k0 fois u0 ensuite lorsque alpha vaut 0 et bêta vaut i ça va valoir 0 lorsque alpha va valoir i et bêta 0 ça va valoir 0 il ne restait après que les delta ij donc ce sera plus delta ij alors de ki fois les uj alors ceci c'est encore égal donc à moins k0 fois u0 donc u0 c'est 1 sur la racine carré de 1 moins v carré sur c carré plus alors ici je vais sommer sur j donc j devient égal à i donc ce sera finalement une somme sur i des ki fois les ui ceci c'est encore égal à moins k0 sur la racine carré de 1 moins v carré sur c carré plus alors les ki je vais venir les rechercher d'ici c'est fi sur la racine carré donc ici sera la somme sur i des fi sur la racine carré de 1 moins v carré sur c carré d'accord puis fois ui et les ui c'est vi sur c et puis sur la racine carré de 1 moins v carré sur c carré donc si je n'ai pas fait d'erreur voici ce que j'obtiens et comme tout ceci est égal à 0 j'en déduis la valeur de k0 donc je trouve donc je fais repasser ce terme à gauche puis je multiplie par cette racine carré des membres de gauche et de droite je trouve que k0 ce sera égal à la somme sur i des fi fois vi alors fois 1 sur c et puis divisé par la racine carré de 1 moins v carré sur c carré donc ici j'ai bien 1 sur c alors ici regardez bien ce que je fais je vais multiplier par c les membres de gauche et de droite donc ici si je multiplie par c ça fait 1 là je multiplie par c alors de cette relation-ci je vais pouvoir faire apparaître ce triple produit en effet si je multiplie le membre de gauche donc k0 par la racine carré de 1 moins v carré sur c carré et puis je multiplie encore par c je trouve que c'est simplement égal à la somme sur i des fi fois vi donc ce résultat c'est que la dérivée par rapport à t de m fois c carré ce n'est rien d'autre que la somme sur i de fi fois vi et ça ce n'est rien d'autre que le produit scalaire en fait du vecteur force habituel par le vecteur vitesse donc résultat très intéressant donc à savoir que la quatrième équation d'Einstein me conduit à une équation de conservation de quelque chose alors qui est-ce qui se rappelle en mécanique classique qu'est-ce qui était égal enfin on avait la dérivée par rapport au tenté de quelque chose est égal au produit du vecteur force par le vecteur vitesse qu'est-ce qui se rappelle qu'est-ce qu'on avait là à l'intérieur l'énergie cinétique non ? pour appeler l'énergie cinétique donc intéressant on avait là l'énergie cinétique donc je vais continuer le développement ici voilà on est arrivé à avoir démontré que la dérivée par rapport au tenté de mc carré était égale donc au produit scalaire de f fois v et on s'est dit mais tiens on pourrait poser tiens que mc carré est égale à l'énergie cinétique d'accord plus une constante en effet oui si je viens remplacer mc carré par t plus une constante la dérivée par rapport au tenté de ma constante disparaît et il me reste bien que c'est la dérivée de l'énergie cinétique serait égale à cela donc essayons de voir ce que vaut la constante alors la constante c'est facile à déterminer sa valeur supposons par exemple que la vitesse de la particule v soit égale à zéro oui que vaut l'énergie cinétique dans ce cas là ça vaut zéro donc j'aurai que zéro plus ma constante est égale à quoi à mc carré mais pour la valeur de v égale à zéro mais ça m la masse relativiste serait égale à la masse au repos donc ici j'aurai m0c carré d'accord ouais donc je trouve que ma constante c'est m0c carré donc ma relation devient que mc carré c'est égal à t plus m0c carré d'où l'expression de l'énergie cinétique t serait égale à mc carré moins m0c carré d'accord donc une question là-dessus oui donc ma constante elle est indépendante de la valeur de la vitesse d'accord donc j'ai dit en l'occurrence si v égale zéro que devient cette relation bon si v égale zéro l'énergie cinétique c'est nul et là m tend vers m0 donc je trouve que ma constante c'est m0c carré d'accord indépendamment de la valeur de la vitesse donc j'arrive à cette expression que t serait égale mc carré moins m0c carré alors ce que l'on va faire c'est voir lorsque je fais la différence entre ces deux termes et si je fais tendre par exemple v sur c vers 0 je retrouve bien l'expression de l'énergie cinétique classique donc je vais faire ça sur l'autre tableau bon un résultat qui est un peu surprenant donc on trouve que la quatrième équation d'Einstein conduit une équation de conservation d'énergie tout simplement de l'énergie cinétique donc ce n'est pas une équation indépendante oui mais c'est une équation de conservation ce n'est pas une équation indépendante à cause de cette condition qui existe entre disons l'orientation du champ de force et du quadrilecteur vitesse donc j'étais amené en relativité restreinte je dis bien à définir l'énergie cinétique comme étant la différence entre mc carré et m0c carré donc je vais voir si effectivement ça tient la route si lorsque v sur c est envers 0 et bien cette différence s'identifie-t-elle réellement avec l'énergie cinétique alors ceci je peux encore le réécrire de la façon suivante ce n'est rien d'autre que alors m c'est m0 sur racine carré donc ce sera m0 qui multiplie alors le c carré je peux aussi le mettre en évidence on sera m0c carré qui multiplie 1 sur la racine carré de 1 moins v carré sur c carré moins 1 d'accord alors maintenant développons en série Taylor le 1 sur la racine carré de 1 moins v carré sur c carré je veux dire 1 moins x où j'ai posé que x était égal à v carré sur c carré donc développons ceci en série Taylor autour de la valeur de x égale 0 alors pour x égale 0 ceci vaut 1 puis ce sera plus x sur le factoriel 1 de la dérivée de 1 sur racine carré de 1 moins x alors ça va faire quoi cela donc c'est ça va me faire moins 1 demi alors sur 1 moins x exposant 3 demi en principe fois moins 1 comme ceci que je dois évaluer en x égale 0 oui donc j'ai dérivé ceci donc c'était bien 1 moins x exposant moins 1 demi donc ça me fait moins 1 demi pour 1 moins x exposant moins 3 demi donc c'est bien 1 sur ceci et puis il faut la dérivée de moins x ça fait moins 1 plus ce serait x carré sur factoriel 2 multiplié par donc la dérivée de tout ceci donc ça va me faire 1 demi puis ça va me faire du moins 3 demi donc fois moins 3 demi fois 1 sur donc x égale v carré sur c carré fois 1 moins x exposant 5 demi fois moins 1 et ceci évalué en x égale 0 donc je trouve en définitive que ceci sera égal à 1 plus alors lorsque x vaut 0 ceci vaut 1 demi donc ce sera plus x demi ensuite plus x carré alors ici j'ai 1 demi fois 3 demi ça fera 3 quarts fois 3 quarts ceci évalué en x égale 0 ça me fait 1 plus des termes d'ordre 3 si bien que donc le 1 sur la racine carré de 1 moins v carré sur c carré lorsque je développe oui oui tu as raison ici c'est 3 huitièmes oui donc c'est 1 demi fois 3 quarts quoi oui c'est bien vu 3 huitièmes donc ceci me donnerait que ce serait 1 plus alors le x c'est v carré sur c carré fois 1 demi puis plus 3 huitièmes fois v sur c à la puissance 4 plus etc alors je trouve finalement que l'expression de t serait égale à m0 c carré m0 c carré multiplié par alors ceci moins 1 donc le 1 je ne le recopie pas il me restera ici 1 demi fois v carré sur c carré plus 3 huitièmes de v sur c à la puissance 4 plus d'autres termes donc maintenant je vais distribuer mon m0 c carré je trouve donc ça va me faire du m0 fois v carré sur 2 plus m0 alors fois 3 huitièmes donc fois 3 huitièmes et puis là j'aurais du v v exposant 4 sur du c carré plus d'autres termes alors ceci est évidemment infiniment petit devant ce précédent et là je reconnais bien que c'est effectivement l'expression de l'énergie cinétique que j'ai en mécanique newtonienne lorsque v est beaucoup plus petit que c donc je trouve effectivement c'est bien une énergie cinétique d'accord parenthèse donc je reviens à cette expression-ci donc Einstein a établi vous voyez ici Einstein il dit voilà ce n'est plus la conservation d'énergie cinétique oui mais c'est la conservation de l'énergie totale de la particule qui comprend une énergie cinétique plus une énergie au repos de la particule oui E égale m0c carré et vous voyez enfin c'est à partir de cette relation qu'il établit l'expression de l'énergie au repos d'une particule qui n'a pas une énergie nulle mais une énergie qui dépend de sa masse E égale mc carré vous voyez très bien donc je crois qu'on a bien avancé et que c'est un bon moment pour faire la pause je vous rappelle comment on avait défini le quadrivecteur impulsion Pα donc c'était égal à m0 fois c fois uα alors si on recherche les quatre composantes individuelles de Pα ça vaudrait pour alors pi on a trouvé que c'était m0c fois ui donc c'est vi sur c sur racine carré de 1 moins v carré sur c carré donc ce qui veut dire que ce serait égal à m0 sur la racine carré donc ça veut dire que c'est la masse relativiste fois vi et le P0 ce serait m0c fois 1 sur la racine carré de 1 moins v carré sur c carré donc ce serait égal à m fois c ou encore on le représente par mc carré sur c et donc les quatre composants du vecteur pi vous voyez ce serait un sur c mc carré et l'autre mvi alors maintenant on va tirer parti de cette relation-ci dans la pseudonorme du quadrivecteur vitesse pour établir une relation intéressante entre l'énergie de la particule totale par rapport à l'énergie de la particule au repos et son impulsion bon regardez si je calcule état alpha bêta du p alpha p bêta donc je calcule le pseudonorme du quadrivecteur impulsion je trouve que c'est égal à quoi ? c'est égal à état alpha bêta alors p alpha c'est m0 c u alpha et p bêta c'est m0 c donc ceci au carré fois u bêta mais ici je vois réapparaître la pseudonorme du quadrivecteur vitesse donc je trouve que c'est moins 1 donc ceci serait égal à moins m0 fois c au carré donc je vais développer ceci pour les valeurs alpha bêta égale à 0 i etc donc je trouve en parallèle que c'est égal à quoi ? tout d'abord lorsque alpha et bêta valent 0 ça me fait moins 1 fois p0 p0 et p0 p0 ce serait du mc4 sur c2 donc ça me ferait du m² du m² alors fois du c2 juste donc je particularise pour les valeurs de alpha bêta donc d'abord alpha égal 0 bêta égal 0 ceci ça me fait moins 1 puis p0 fois p0 donc c'est m fois c au carré donc ça fait bien m2 c2 plus ensuite delta ij fois pi pj donc ceci ce serait moins m² c² plus alors je somme sur j j devient égal à i ce serait ce serait la somme sur i des pi carré enfin des pi carré ça ce n'est rien d'autre que le carré du module du vecteur impulsion p donc ici j'ai que moins m0 c carré est égal à tout ceci regardez bien la relation qu'on établit donc je multiplie donc je multiplie alors par c carré les membres de gauche et de droite donc ceci je peux remettre que c'est m² fois c² que je multiplie par c² ça fait du c4 sera donc égal à m0 au carré fois du c4 plus du p² c² et je vois donc ici c'est une relation intéressante donc c'est que le carré de l'énergie totale de ma particule est tout simplement égal au carré de l'énergie au repos de ma particule plus le produit du carré du module de l'impulsion par la vitesse de la lumière au carré alors cette relation est importante parce qu'on va l'utiliser dans un moment pour le cas du photon alors maintenant j'envis au cas du photon dont la masse relativiste en principe est égale à m0 sur la racine carré de 1-v² sur c² et vous voyez ici le problème c'est lorsqu'on fait tant enfin si je pose v égale à c j'ai du m0 sur 0 alors pour éviter cette indétermination ce qu'a fait Einstein il dit ben voilà la masse au repos de mon photon m0 elle vaut aussi 0 j'ai du 0 sur 0 c'est mieux c'est mieux que d'avoir quelque chose de fini sur du 0 d'accord donc il dit ben voilà le m0 est égal à 0 pour le photon si bien que la relation cette relation qu'on établit devient que mc² au carré plus p² sur c égale p² sur c² alors Einstein dit voilà l'énergie totale du photon mc² donc là il travaille sur les quantas là oui vous vous rappelez il avait trouvé que on pouvait attribuer au photon une énergie totale égale à h nu alors c'est ce qu'il fait il dit voilà le h nu ce n'est rien ce n'est rien d'autre que mc² pour le cas du photon voilà si bien que je trouve que m fois c alors qui serait l'impulsion du photon serait égal à h nu sur c donc il pose pour le photon que son énergie totale est égale à h nu donc son impulsion devient égale à h nu sur c et le quadrivecteur impulsion du photon devient lui pα alors c'est tout d'abord le p0 alors le p0 vous vous rappelez ce que c'était la première composante j'ai peut-être écrit quelque part le p0 comment je l'ai effacé dans vos notes c'était quoi c'était je crois que c'était c'était 1 sur c fois mc² donc c'était bien mc donc hors mc² c'est h nu donc c'est h nu sur c bien sûr et puis c'était les pays alors les pays ce n'est rien d'autre que le module de ce vecteur là h nu sur c fois les cosinus directeurs du vecteur unitaire suivant lequel le photon se propage donc les Li sont les cosinus directeurs d'accord donc ici j'ai mis que la norme du vecteur unitaire est égale à 1 bien entendu donc je pense que pour la mécanique relativiste c'est terminé donc s'il y a des questions quoi oui vous pouvez éventuellement se déposer maintenant soit bon plus tard on peut organiser une séance question réponse si vous en avez envie mais est-ce que tout vous semble clair pas de gros problème en fait il n'y a rien de difficile mais il faut tout refaire soi-même un petit exercice c'est en fait on va étudier l'effet Doppler général l'effet Doppler général la fois dernière on avait vu l'effet Doppler longitudinal vous vous rappelez c'était le cas pour lequel le repère s bar se déplaçait par rapport à s avec une vitesse v et où les axes x x bar étaient alignés d'accord ils glissaient l'un sur l'autre et là on avait établi une relation l'effet Doppler donc longitudinal qui était une généralisation de l'effet Doppler classique qui je vous rappelle il a conduit au résultat suivant que la longueur d'onde observée sur la longueur d'onde laboratoire que je mette lambda 0 c'était égal à la racine carrée de 1 plus v sur c sur 1 moins v sur c d'accord donc c'est ce qu'on avait établi la fois dernière et aujourd'hui mais c'était pour le cas où les axes x x bar lissaient les uns par rapport aux autres oui cette fois-ci on va le faire pour un cas beaucoup plus général donc voici un repère lié à un observateur qui est situé en haut puis j'imagine une particule un atome par exemple d'accord qui décrit une trajectoire donc ici je la représente dans E3 et ça c'est mon 6 disons ma particule S qui qui vole alors je dis que je repère deux événements le premier événement c'est que cette particule donc on peut assimiler à un atome émet un photon d'accord et elle l'émet en direction de l'observateur donc l'événement numéro 1 E1 est repéré par les coordonnées x y z à l'instant T1 bien sûr qui constitue la quatrième coordonnée l'événement numéro 2 c'est réception de ce photon par l'observateur qui est resté en O donc ces coordonnées on est bien d'accord valent 0,0,0 pour x y z et puis c'est à l'instant T2 alors qui peut me dire par quel genre de delta S carré sont reliés ces deux événements je dis oui donc événement émission d'un photon et puis capture du photon par l'observateur donc c'est une paire d'événements du genre quoi ? vous vous rappelez ? il y avait spatial temporel ou ou lumineux on est d'accord ici c'est lumineux parce que ces deux événements là oui sont reliés par disons la propagation d'un seul et même photon à partir de l'atome situé en S vers l'observateur en O donc je peux dire tiens le donc ce qui relie la caractéristique qui relie ces deux événements elle est la suivante c'est que donc le module de la distance qui sépare l'observateur de la particule à l'instant T1 donc R de T1 ce n'est rien d'autre que la vitesse de la lumière multipliée par l'intervalle de temps T2 moins T1 juste ou pas juste donc j'en déduis que T2 c'est égal à T1 bien sûr oui plus R de T1 sur C où R de T1 représente donc la distance radiale entre l'observateur et l'atome alors maintenant supposer que à l'instant T1 plus DT1 oui l'atome émette un deuxième disons un deuxième photon donc à l'instant T1 plus DT1 il y a émission d'un deuxième photon alors bon l'observateur lui il va le capter à l'instant T2 plus DT2 oui alors quelle est la relation qui existe entre DT2 et DT1 c'est facile je vais simplement appliquer l'opérateur différentiel à cette relation que j'encadre et j'obtiens que DT2 sera égale à DT1 plus la dérivée de R par rapport à DT à l'instant T1 fois DT1 sur C donc si je mets DT1 en évidence ça me fait c'est 1 plus la dérivée de R par rapport à DT mais la dérivée de R par rapport à DT on est bien d'accord c'est la vitesse radiale de l'atome oui vu que R est la distance radiale donc DRDT ce n'est rien d'autre que VR la vitesse radiale de l'atome au temps T1 divisé par C le tout fois DT1 donc alors la vitesse radiale vous voyez on peut encore la réécrire d'une autre façon la vitesse radiale et bien c'est le vecteur vitesse V projeté sur le vecteur unitaire suivant la direction radiale donc VR ce n'est rien d'autre que le produit scalaire du vecteur V de la particule par le vecteur unitaire dirigé suivant la direction radiale c'est bien c'est une vitesse radiale d'accord donc vous voyez le résultat qui est indiqué là-bas donc jusque là pas de problème alors ici les choses se compliquent un petit peu oui me semble-t-il donc je représente mon repère l'observateur en haut on a un seul et même point et là j'ai ma particule qui à l'instant t1 était là et à l'instant t1 plus dt1 était là lui l'observateur donc il reçoit les signaux à l'instant t2 et puis à l'instant t2 plus dt2 alors qu'est-ce qu'il peut me dire quand je regarde ici donc les expressions de dt2 et dt1 lequel des deux est un temps propre d'après vous bon ici vous êtes d'accord que les deux événements que je distingue ont lieu en un seul et même point ça veut dire que l'observateur peut mesurer cet intervalle de temps sur une seule et même horloge oui donc ces deux événements là sont colloquaux donc le dt2 c'est bien un intervalle de temps propre oui donc je peux dire oui que dt2 c'est égal à dt2 un intervalle de temps propre ici je vois que ces deux événements ces deux événements n'ont pas lieu dans S au même endroit donc il ne s'agit pas d'un intervalle de temps propre ici pour dt1 oui alors comment puis-je le relier disons un intervalle de temps propre lié à la particule par la relation de la dilatation du temps je sais que dt c'est égal à dt2 sur la racine carré de 1 moins v carré sur c carré donc j'ai évidemment que dt1 c'est égal à dt1 divisé par la racine carré de 1 moins v carré sur c carré alors je viens remplacer ces résultats dans cette relation-ci donc j'ai que dt2 c'est-à-dire dt2 est égal à 1 plus alors vr bon je peux l'écrire de la façon suivante que c'est v fois r sur r à l'instant t1 fois dt1 mais qui est dt1 sur la racine carré de 1 moins v carré sur c carré d'accord alors maintenant si on assimile l'intervalle de temps propre dt1 à la période d'une onde lumineuse la période d'une onde lumineuse si je multiplie à gauche par la vitesse de la lumière c et à droite donc aussi par la vitesse de la lumière c qu'est-ce que je vois apparaître ici le produit de la vitesse de la lumière par la vitesse la période de la radiation ce n'est rien d'autre que la longueur d'onde oui ici je l'oubliais tout simplement voilà sur c donc je dis ceci ce n'est rien d'autre que la longueur d'onde du photon émise dans le repère de la particule et c fois dt2 ce n'est rien d'autre que la longueur d'onde observée en eau par l'observateur donc je trouve que la relation entre longueur d'onde observée et longueur d'onde de laboratoire c'est quoi c'est 1 plus alors ici c'est v fois r sur r là sur c à l'instant t1 multiplié par lambda 0 d'accord divisé par la racine carré de 1 moins v carré sur c carré et ceci c'est la relation Doppler générale donc pour le cas où la vitesse v n'est plus nécessairement dirigée suivant la direction radiale donc voilà la relation que l'on a et puis je multiplie par c et donc j'obtiens que lambda sur lambda 0 est égal à ceci on peut se poser la question tiens et si l'émission du photon a lieu ou non et si le vecteur vitesse de la particule est orienté suivant la direction radiale est-ce que je retrouve bien le résultat de la fois dernière ou pas et bien on va l'établir on va voir donc je dis voilà si v est égal à v fois r sur r donc c'est-à-dire que le vecteur vitesse de la particule est effectivement dirigé suivant la direction radiale et bien alors je vois que v fois r sur r est égal à v fois r sur r fois alors non ici oui c'est correct donc j'essaie d'évaluer v fois r sur r donc ça fait le v cv fois r sur r multiplié par r sur r comme ceci alors là je vois que c'est égal à v fois r carré sur r carré donc ceci est bien égal à v tout simplement alors la relation Doppler devient dans ce cas là donc lambda est égal à lambda 0 multiplié par 1 plus alors vous voyez ce produit scalaire si ce n'est rien d'autre que v sur c divisé par la racine carré de 1 moins v carré sur c carré alors ceci c'est encore égal à 1 plus v sur c sur la racine carré de alors 1 plus v sur c fois 1 moins v sur c c'est égal en définitive à la racine carré de 1 plus v sur c sur 1 moins v sur c donc je retrouve le résultat que l'on avait établi la fois dernière pour l'effet Doppler longitudinal lorsque la vitesse v est dirigée de la particule suivant la direction radiale donc ça c'est très intéressant j'ai retrouvé le même résultat qu'en est-il lorsque maintenant oui la vitesse de la particule ne possède qu'une composante tangentielle donc j'imagine ici vous voyez que la trajectoire de ma particule donc ça c'est la direction radiale oui s'effectue perpendiculairement à la direction radiale d'accord donc ça c'est un deuxième cas de figure qu'est-ce que je trouve dans ce cas là alors je vais le faire sur cette partie ici du tableau le résultat est très simple j'obtiens que lambda est égal à lambda 0 alors si v est perpendiculaire à r le produit scalaire de v fois r ça fait 0 donc là il me reste 1 divisé par la racine carrée de 1 moins v carré sur c carré oui et ce qu'on trouve c'est ça qui est amusant oui c'est qu'on a encore un effet Doppler qui est présent même si disons le vecteur vitesse de la particule est perpendiculaire à la direction radiale autrement dit si vous aviez un radar de gendarmerie qui essaye de mesurer la vitesse du TGV qui passe perpendiculairement à sa direction de visée et bien il pourrait en déduire la vitesse à laquelle il se déplace ça c'est amusant alors que classiquement il n'en est pas ainsi quoi parce que classiquement on obtient que lambda égale lambda 0 fois je pense 1 plus alors là ce serait vr sur c fois le cosinus de θ comme ceci et lorsque θ vaut pi demi ceci est égal à 0 j'ai pas d'effet Doppler mais remarquez aussi en plus que cet effet Doppler c'est un rougissement donc la longueur d'onde observée est toujours plus grande que la longueur d'onde émise et ça c'est un effet tout à fait nouveau et c'est pourquoi vous voyez on a traité l'effet Doppler général pour pouvoir justement retrouver ce cas de figure qui n'est pas apparu lorsqu'on a traité le cas de l'effet Doppler longitudinal qui lui correspondait au glissement des axes X X bar les uns sur les autres donc voilà voilà ce que je disais il y a un moment imaginez un TGV qui déplace une très très grande vitesse puis ici vous avez un radar gendarmerie qui reçoit en fait c'est plutôt cela oui qui reçoit par exemple je ne sais pas l'émission d'une raye de sodium 5891 et bien le gendarme verrait que cette longueur d'onde observée n'est plus de 5891 et supérieure serait peut-être de 7000 et au moins cette relation-là pourrait déduire quelle est la vitesse de déplacement du TGV par rapport à lui intéressant donc voilà l'effet Doppler général c'est terminé est-ce qu'il y a des questions éventuellement ou non alors ici juste une petite parenthèse sur la formule de l'aberration relativiste donc voilà le problème j'imagine un système de référence S-bar inertiel qui se déplace par rapport à S avec une vitesse et puis j'imagine donc une étoile qui met un rayon lumineux qui est vue pour l'observateur lié à S-bar avec un angle par rapport à l'horizontale alpha et bien dans S cet angle-là ne vaudra plus alpha mais vous voyez ce serait cet autre angle et alors qu'est-ce qu'il faut faire pour calculer l'effet donc l'effet d'aberration il faut prendre la loi de composition des vitesses que l'on avait établie au premier cours je pense déjà donc voici sa forme et ce que vous faites vous devez remplacer le vecteur vitesse V par la vitesse de la lumière donc ce serait un vecteur C dont le module vaut C ici et là ce serait un vecteur vitesse C-bar mais dont le module vaut aussi C oui et puis si vous voulez voir le changement d'angle moi ce que je ferais je multiplierais scalairement ces deux relations par le vecteur V parce qu'ici je verrais du petit v fois grand V apparaître là je verrais du petit v bar fois grand V alors là ça me ferait du v carré évidemment qui s'amplifierait avec ce v carré là et là je vois aussi apparaître toujours du v fois v bar donc on pourrait en fait trouver la relation qu'il y a entre l'angle d'incidence du rayon et l'horizontale dans S et dans S bar donc je vous remonte sur le diagramme précédent voilà donc ça c'est l'angle alpha direction entre l'horizontale et V bar donc si je veux avoir cet angle là sous forme de cosinus alpha il suffit que je multiplie scalairement V bar par le vecteur V celui-ci le vecteur V et pareil dans S si je veux avoir le cosinus de l'angle entre la direction d'incidence du rayon et l'horizontale je multiplie V scalairement par le vecteur V là et ça c'est très facile à faire avec cette relation-ci je multiplie scalairement ici par grand V là par grand V là par grand V et je vois que le cosinus les deux cosinus apparaissent naturellement d'accord alors si on fait cela et c'est un bel exercice pour vous pour voir si vous maîtrisez bien cette relation le résultat que l'on trouve est le suivant vous voyez que le changement d'angle sinθ, d'ailleurs ici le silice entre ces deux directions-là est directement relié évidemment à l'angle d'incidence mais aussi ça dépend du rapport V sur C donc effet d'oblération relativiste si V sur C tend vers 0 bon je trouve que ceci ça tend vers 0 donc ça ferait 1 moins 1 moins 1 donc ça ferait 0 évidemment il me resterait que sinθ égale V sur C fois sinα et ceci ce serait aussi 0 donc il me resterait 1 donc je retrouve bien l'effet de l'aberration classique à partir de cette formule-là donc je vais terminer là oui par disons une observation qui est un petit peu intrigante qui a été faite au cours des années 60 oui et qui conduit en fait à une observation d'expansion superluminique pour un quasar mais ça a été vérifié pour des tas d'autres quasars c'est de pouvoir mesurer enfin sembler vouloir mesurer des vitesses de déplacement qui sont supérieures à la vitesse de la lumière oui on se dit mais tiens c'est réel ou c'est pas réel mais comme vous allez le voir on va voir que c'est un effet je dirais de projection qui est un petit peu lié au suivant imaginez que je dispose ici sur la table d'un miroir oui un miroir et puis je prends une torche et puis imaginons que je déplace donc mon rayon au niveau du miroir avec une vitesse qui sera égale à la vitesse de la lumière d'accord donc je peux y arriver très très vite alors supposons que cette distance soit de 1 mètre et puis mon rayon va au plafond évidemment et supposons que la distance au plafond soit de 5 mètres on est d'accord que la vitesse de déplacement apparente de mon rayon au plafond sera 5 fois plus grande que celle au niveau du miroir à cause de l'effet de levier et donc j'aurai l'impression que c'est une vitesse superluminique et bien là pour le cas des observations de quasars c'est exactement le même genre de phénomène mais je vais essayer de l'expliquer donc voilà les observations c'est des observations dans le domaine radio qui sont faites pour une source qui est extrêmement énergétique donc appelée un quasar c'est un noyau de galaxie qui est vraiment situé aux confins de l'univers donc c'est extrêmement extrêmement éloigné alors les radioastronomes présentent ici des images de cet objet à différentes époques donc on voit là-bas 1977 puis là-bas c'est 1980 je pense oui donc il y a quelques années et puis on voit qu'il y a effectivement des régions du quasar qui semblent s'éloigner au cours du temps alors typiquement les mesures angulaires sont ici représentées donc ceci représente 2 milliard secondes 2 milliard secondes c'est 2 millièmes de arc secondes mais il faut savoir que la lune on la voit sous un angle d'environ 30 minutes d'arc dans une minute d'arc il y a 60 secondes d'arc et dans une seconde d'arc il y a 1000 milliards de secondes et ceci c'est un déplacement vous voyez de 2 milliards de secondes donc c'est vraiment très petit mais on peut avec des instruments radio qu'on appelle des radios interféromètres produire ce genre d'image alors on connaît la distance de l'objet on mesure le déplacement angulaire vous multipliez le déplacement angulaire par la distance et vous avez disons le déplacement linéaire en kilomètres par seconde et c'est alors qu'on trouve pour des tas d'objets que ça dépasse la vitesse de la lumière souvent d'un facteur supérieur à 2-3 fois ça va même jusqu'à 10 on se dit tiens c'est vraiment étonnant comment peut-on expliquer ceci ? parce qu'on se dit en relativité restreinte c'est pas possible c'est Roger Blenford dans les années 60 c'est un étudiant à Cambridge qui faisait un travail de fin d'étude donc de licence et qui a proposé l'explication vous allez voir c'est assez joli et simple à comprendre donc on suppose le quasar ici alors il faut supposer évidemment que le quasar alors ici je représente la direction d'un observateur oui émet un jet de matière oui suivi une direction qui n'est pas trop éloignée de la ligne de visée on verra après pourquoi je dirais on peut l'expliquer alors cet angle je vais l'appeler θ alors cette matière oui il suppose qu'elle se déplace avec une vitesse v qui est quand même toutefois proche de la vitesse de la lumière donc v est assez proche de c mais est inférieur à c alors supposons ici un instant t1 auquel on fait l'observation donc ça veut dire qu'imaginons un temps t1 un photon qui quitte cette région du jet de matière et qui vient vers l'observateur alors supposons maintenant un instant t2 un instant ultérieur donc t2 égale t1 plus delta t et de nouveau quoi oui on fait une observation donc par exemple trois ans après et voilà on va observer donc les photons émis à ce moment là alors donc l'intervalle de temps entre ces deux émissions par rapport au repère du quasar c'est delta t mais nous on n'a pas d'horloge ici sur terre oui parce que le quasar fait un participe à l'expansion de l'univers pour disons mesurer cet intervalle de temps t lié au quasar tout ce qu'on va mesurer c'est des intervalles de temps t au niveau de la réception des signaux alors ce que je peux dire c'est que pendant l'intervalle de temps delta t oui la mesure du segment que je vais représenter cette fois-ci en rouge entre les deux instants ce n'est rien d'autre que v fois delta t on est bien d'accord c'est v fois delta t oui et pendant l'intervalle de temps delta t le premier signal lumineux lui il a parcouru une distance qui est bien c fois delta t on est d'accord c fois delta t ça je vais représenter en bleu donc voilà tu vois là pendant l'intervalle de temps delta t le signal a parcouru une distance c delta t maintenant la différence de temps observée au niveau du sol par l'observateur oui entre les deux signaux ce sera quoi on est d'accord c'est en fait ce que j'ai représenté en bleu donc c delta t moins vu qu'à cet instant t2 un signe a été émis donc moins disons la longueur que je représente ici en blanc et qui est égale à quoi ce n'est rien d'autre que v delta t v delta t multiplié par le cosinus theta si theta représente cet angle donc je projette ceci sur cette direction et j'ai v delta t cos theta donc je dis voilà la différence entre les moments de réception des photons émis à cet instant t1 et à l'instant t2 tel que vu par l'observateur ce n'est rien d'autre en fait que la différence de la longueur du segment bleu c'est à dire c delta t moins v fois le cosinus theta delta t c'est bien cela divisé par c vu que c fois delta réception c'est exactement donc la différence de distance que je pourrais représenter donc la différence entre le bleu et le blanc c'est ceci d'accord alors je dis voilà je peux mettre je peux diviser par c et mettre delta t en évidence ceci me ferait que c'est delta t multiplié par 1 moins v sur c fois le cosinus theta alors tel que vu du sol parce que moi je vois les images projetées sur le ciel à l'instant t1 je vois que mon objet il est là et à l'instant t2 je vois qu'il est là donc il s'est déplacé d'une quantité que je vais appeler par exemple delta x à la réception qui est égale à quoi ? mais ça ce n'est rien d'autre que v delta t fois sinus theta donc ça c'est v delta t fois le sinus theta si maintenant je me demande tiens quelle est la vitesse apparente avec laquelle l'observateur croit voir se déplacer donc le gène matière de cette position-ci à cette autre position c'est delta donc la vitesse apparente je dirais ce n'est rien d'autre que la longueur de déplacement divisée par le temps pendant lequel a lieu ce déplacement donc c'est le rapport de ces deux quantités là donc je divise ceci 1 moins v sur c cosinus theta par cela donc je vois les delta t disparaissent et là il me reste v fois sinus theta alors j'ai l'impression que j'ai perdu un c quelque part donc je revois si ceci c'est bien correct il me semble que oui c'est bien v sin theta fois delta t euh oui attendez je recommence je dois faire delta x sur delta t donc c'est plutôt ceci que je dois diviser c'est v sinus theta alors le delta t va simplifier avec celui-là sur 1 moins v sur c fois le cosinus de theta d'accord alors de ceci j'en déduis évidemment que je crois que c'est ça vaut la peine que la vitesse apparente de déplacement normalisé à la vitesse de la lumière ce serait égal à v sur c fois sinus theta divisé par 1 moins v sur c fois le cosinus de theta alors si on représente donc le v apparent sur c en fonction de l'angle de theta ce que je vais arrêter c'est lorsque de theta vaut 0 lorsque theta vaut 0 donc la matière est exactement enfin le g est dirigé radialement vers l'observateur et theta vaut 0 cela veut dire que v apparente sur c ça vaut 0 ici très bien maintenant si theta vaut pi demi c'est ceci en bas qui est égal à 0 là si une theta vaut 1 donc ça tend v sur c alors supposons que le v sur c soit ici donc inférieur à 1 donc le 1 je le mettrai là ce qu'on peut démontrer en fait c'est que cette quantité ici oui varie comme ceci donc elle présente un extrémum pour une certaine valeur de theta alors recherchons cette valeur de l'extrémum alors pour y arriver je vais dériver tout simplement ceci par rapport à theta donc dérivons par rapport à theta le v apparent sur c je vais trouver que c'est égal à quoi donc c'est la dérivée du numérateur tout d'abord donc ça va me faire v sur c fois cosinus theta multiplié par le dénominateur 1 moins v sur c fois cosinus theta puis moins le numérateur v sur c sinus theta multiplié par la dérivée du dénominateur alors là j'ai un moins la dérivée de cosinus theta ça fait moins sin theta donc ça fera fois v sur c sin theta le tout divisé par le carré du dénominateur donc 1 moins v sur c fois le cosinus de theta comme ceci alors ce qui m'intéresse la seule chose qui m'intéresse ici c'est c'est d'annuler le numérateur alors je vais je vais développer le dessus donc ça me fait que c'est égal à v sur c fois le cosinus de theta puis ça me fera moins v sur c au carré fois le cos carré theta fois le cos carré theta comme ceci et puis ça me fait moins v sur c carré vous voyez fois sin carré theta cos carré theta plus sin carré theta ça fait 1 donc ça fait ceci divisé par le numérateur au carré donc sur 1 moins v sur c fois cos theta au carré alors ici je vais mettre donc là c'était v sur c au carré non non c'est v sur c c'est correct v sur c comme ceci alors ici je vais mettre v sur c en évidence c'est v sur c qui multiplie cosinus theta moins v sur c le tout sur le carré du dénominateur alors je vois en fait que ceci va s'annuler lorsque cos theta sera égal à v sur c d'accord donc cos theta égal à v sur c ça s'annule donc ici je trouve que theta ça vaut l'arc qui est en pour cosinus v sur c tout simplement donc si v sur c est envers 1 et proche de 1 donc le cosinus theta va valoir oui ça vaudrait 0 bien entendu mais v sur c ne peut jamais atteindre 1 donc je vois que le theta sera un angle très 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 petit d'accord bon c'est l'arc pour cosinus v sur c tout simplement et là je vais voir un maximum alors si je veux savoir là oui tiens lorsque cos theta égal v sur c que vaut cette relation-ci ou plutôt celle-ci alors ben j'y vais je dis que la valeur maximale va valoir quoi ? ça va valoir v sur c alors le sinus theta c'est la racine carré de 1 moins cos carré theta donc ce sera v carré sur c carré comme ceci divisé par 1 moins v sur c fois cos theta et cos theta c'est v sur c donc voilà ce que j'obtiens donc je trouve que ce sera égal à v sur c divisé par la racine carré de 1 moins v sur c au carré donc vous voyez ça c'est la vitesse apparente maximale que vous pouvez observer lorsque theta est égal à l'arc ayant pour cosinus v sur c et je vois que c'est v sur c donc qui est proche de 1 mais inférieur à 1 divisé par ceci mais ceci par exemple si vous prenez une vitesse de 0,99995 ça peut valoir 1 sur la racine carré 100 donc je pourrais avoir 100 fois la vitesse de la lumière bon là j'exagère mais en général les g de matière ont lieu à des vitesses qui sont presque relativistes enfin elles sont relativistes mais je veux dire légèrement inférieures à la vitesse de la lumière donc je vois que ceci effectivement peut très facilement devenir supérieur à 1 d'accord facilement vous pouvez essayer de voir pour quelle valeur de v sur c ceci est supérieur à 1 1 c'est facile c'est comme faire x sur la racine carré de 1 moins x carré est plus grand que 1 donc la racine carré de 1 moins x carré vient ici alors j'élève au carré donc là je vois que x carré doit être plus grand que 1 moins x carré donc j'ai que x carré doit être plus grand que 1 demi donc x est plus grand que 1 sur la racine de 2 et le x c'était égal à v sur c donc vous voyez chaque fois que v sur c est supérieur à 1 sur la racine carré de 2 donc 1 sur 1 21 et bien je vais observer des vitesses superluminiques et ceci termine donc la partie sur la relativité restreinte donc pourquoi je vous ai montré ceci c'est qu'en fait dans la démonstration que je viens de faire là il n'y a rien qui fait appel à la relativité restreinte oui mais c'est le fait que tiens on peut observer donc dans l'univers des vitesses qui soient supérieures à la vitesse de la lumière sans pour cela remettre en cause la théorie de la relativité restreinte parce que ici je viens de vous montrer que c'est suite à un effet de projection pour des conditions d'orientation du jet très proches de la ligne de visée que l'on peut avoir ce genre de phénomène de la ligne de visée